La colère a momentanément remplacé la douleur. Au sortir d'un entretien avec le consul du Maroc pour Léila, la situation reste incompréhensible. Impossible de faire rapatrier le corps de son jeune frère Akbashir, décédé il y a dix jours dans un accident de scooter près d'Avignon, vers sa région natale du Sahara occidental. Pourtant, quelques heures avant le départ dimanche soir, tout semblait en règle. On a organisé tout, ils ont ramené le corps et tout à l'aéroport. Et après un coup, on reçoit un code téléphone, non, ne partez pas au Maroc, ne vous intéressez pas ton frère là-bas. Le consul a dit, moi aussi je suis choqué, je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas normal, mais il a dit, il a reçu un fax de là-bas, du Maroc. Pour les membres de sa famille et ses proches venus la soutenir, la raison de ce refus serait politique. Interdit de séjour au Maroc, cela faisait 7 ans que ce jeune homme de 23 ans était en France, bénéficiant du statut de réfugié politique. C'est un affaire politique, ce n'est pas par rapport à son statut en France, c'est un affaire politique. Sa famille et son frère sont des militants politiques pour l'autodétermination du peuple sahraoui, et pour cette raison, le corps a été refusé d'expatriés. Le consul du Maroc, qui n'a pas souhaité nous recevoir, affirme faire tout son possible pour régler au plus vite la situation. Mais la décision ne dépendrait pas de lui, seul le ministère de l'Intérieur marocain peut autoriser le corps à rejoindre sa famille. Démuni face à cette situation, Leïla a décidé d'entamer une grève de la faim, jusqu'à ce que sa peine soit entendue. Merci.